Dans le cadre de notre rubrique Préservation du patrimoine culturel linguistique, nous recevons l'honorable professeur Vincent Lapis, titulaire de la chaire, en terminologie stéphanoise, au crade. Bonsoir, nous allons illustrer pour vous le mot barboton. Bonsoir, monsieur l'homme. Alors, je suis le Petrus Bartassaï, chef restaurateur à la Griotte Turgescente, bar-restaurant Relais Routiers, classé Monument Historique, Beauval-Jules Janin, vous ne pouvez pas le louper. Et on a eu trois râteaux d'or cette année, pas des argents, des d'or, au guide du gaga stéphanois Toucoufle. Alors, on a tout cassé, il faut le dire comme ce qu'il y a, on a tout arraché. Alors, on m'a fait venir à tel set pour donner quelques cours de cuisine, parce qu'il y a quelques questions existentielles. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ce soir pour faire plaisir à manger aux copains qui viennent à l'improviste, que c'était prévu de 15 jours ? Alors, il y en a toujours quelques-uns qui ne font rien qu'à pichorder, on se le demande. Je vous donne un truc imparable, simple et efficace, le barboton. Et donc, ça vient le barboton, je vous le donne en mille, ça vient du latin, qui barbote. Alors, le barboton, très simple à faire, vous me prenez une grande bachasse, au fond du beurre que vous me faites frire, vous me faites revenir de l'oignon, et à l'intérieur, bien délicatement, vous y déposez un joli morceau d'agneau ou de mouton, comme vous voulez. Je vois que monsieur est un connaisseur. Et vous rajoutez quelques petites pommes de terre, pas des rottes, oui, amis, pas des rottes, c'est tout éborcillé en ce moment avec la pluie qui tombe. Vous me coupez quelques petites carottes bien fines, en tranches minces, vous me les mettez au fond, du sel, du poivre, et puis, pour ceux qui... du jacin, je vous chine, pas de jacin, j'ai pas besoin de ça. Du barboton, le barboton, ensuite, vous me le mettez dans la casserole de la bachasse, sous le bazar, sur un feu bien doux, 40 minutes à faire revenir, tout doucement, et surtout, vous y surveillez bien, mais il faut pas que ça attrape au fond. Allez pas me faire attraper le bazar, on dirait la mère brasier après, hein. Vous faites confiance quand même. Dites pas que vous venez de moi, de ma part, après, si vous faites tout attraper. Je vais vous dire quand même encore une petite chose avant de terminer cette première leçon de cuisine à TL7, que je suis bien content d'être là. Bon, il y a certains restaurateurs de mes collègues stéphanois, dont je tairai le nom par politesse, et dont je suis pas solidaire, qui rajoutent dans leur recette une espèce de poudre de perlimpinpin qui vous emmène danser jusqu'au bout de la nuit. Là, je déconseille. Définition, le barboton, c'est un ragoût de mouton, ou d'agneau. Tout en fait. Spécialité culinaire stéphanoise. Eh oui. Au passage, vous aurez noté d'autres termes. Eh, bachasse, attrapez. Ouh, il faut pas que ça attrape, hein, faites pas attraper. Et on en reparlera. Notez encore, après une enquête approfondie du Vatican, Oui, le Vatican ! Marcel Serdan ne pourra être considéré comme un prophète, même si, comme Jésus, il multiplia les pains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada